Comment savoir à quoi s'engager ? Mais comment les mots façonnent le comportement ? Comment concrétiser votre engagement ? Que faire si vous manquez un engagement ? A travers ce podcast, Eladithian et ses invités vous aideront à comprendre le système d'autoproduction de la parole, des enjeux liés à l'engagement personnel et collectif, à la fabrication du discours commun pour un monde plus épanoui. C'est l'info.net, donc c'est l'info internationale. Je suis vraiment très ravi de pouvoir vous accompagner aujourd'hui, durant tout l'été on va dire, avec une nouvelle rubrique intitulée Voice. Donc je suis Eladithian et voici le podcast vidéo, disons Voice, qui nous amène dans certaines des grandes questions les plus importantes en rapport avec le leadership, le développement des compétences, la performance comportementale, l'efficacité, disons professionnelle. Et comme vous le savez, évidemment, atteindre des objectifs n'est pas une chose qui est simple. Donc ce n'est pas une chose qui est simple. C'est vrai que ça suppose un talent, ça suppose également une chance, mais au-delà de ça, il faut également prévoir ce qu'on appelle un challenge, prévoir un bon système, évidemment, mais au-delà du système, prévoir également ce qu'on appelle un bon état d'esprit. C'est dans ce cadre, évidemment, que nous avons pu nous mobiliser pour pouvoir organiser ce type d'émission, changer un peu le contenu du programme, et afin d'avancer un peu sur d'autres logiques qui pourront apporter beaucoup plus de valeur dans nos actions au quotidien. Donc, comme vous le savez également, les concours d'éloquence, on le voit en poupe, donc en effet, ils ont connu vraiment des progrès notoires ces derniers temps. Donc, il s'agit en réalité de comprendre que des joutes oratoires sont organisées de plus en plus. Donc, mon invité aujourd'hui, c'est madame Roserbi Makassou, je ne sais pas si je n'ai pas écorché le vote, non. Roserbi Makassou est coach formatrice certifiée de la Maxwell Leadership. Donc, elle est là. Elle est également titulaire d'une licence en droit public. Donc, vous êtes également titulaire d'une licence en droit public, certes, mais il y a d'autres consécrations que tu as eues. Vous avez également un master en relations internationales. Vous êtes, disons, championne internationale, comment vous dites ça en fait ? Championne du discours international en français. Voilà, de la division R, Toastmaster Sénégal. Vous êtes également champion, championne du discours international en français du secteur 12. Donc, vous allez m'expliquer après comment ça s'articule. De toute façon, moi, je vous remercie éloquemment d'être, vous remercie vraiment le fait d'être là. Je suis très content de vous accueillir ici, sur ce plateau, pour parler d'un thème que nous avons choisi ensemble, le concours d'éloquence, quel avantage pour les particuliers. J'aimerais juste, avant de vous donner la parole, vous poser une question fondamentale. Je crois que c'est notre responsabilité actuellement, pour nous tous, en fait, de créer des environnements, tout à fait mixtes, des environnements qui comblent les écarts de confiance entre les différentes parties de la société, soit des femmes, des enfants, des adultes, des étudiants, partout. Partout, on voit des catégories prospérer. On doit normalement travailler à combler ces écarts de confiance. Et j'imagine qu'avec ce type de concours, vous tendez à créer également des environnements axés sur l'apprentissage, mais aussi sur la confiance, sur le développement de la confiance. Êtes-vous vraiment une femme confiante au regard de tout ce qu'on a pu observer durant ces cinq premières années de motivation à l'échelle nationale, dans le cadre de ces concours-là ? Merci beaucoup, Elad-Cham, pour cette invitation. Ça fait toujours plaisir de se retrouver. Le concours d'éloquence des grandes écoles. Tout d'abord, j'aimerais ajouter quelques éléments sur ma présentation. Donc, je suis Roselvie Makosu. Comme vous avez su le dire, j'investis en relations internationales. Et je suis coach formatrice de la Maxwell Leadership depuis l'année dernière, disons 2022. Et j'ai gagné le concours d'éloquence de Toastmaster international au secteur 12. D'abord au niveau club. Après, le niveau club, c'est le niveau secteur. Il faut savoir qu'à Toastmaster, un secteur, c'est un cumul de quatre clubs. Donc, un secteur est composé de quatre clubs. Et après cela, nous avons une division. Dans certains pays, il y a plusieurs divisions, mais au niveau du Sénégal, nous avons pour l'instant une seule division. Une division, c'est 12 clubs. Donc, après cela, j'ai été championne de discours international en français de la division R. Et ensuite, je suis allée au Togo pour représenter le Sénégal, où j'ai occupé la deuxième place. Donc, je suis vice-championne de Toastmaster du district 94, qui est un district qui est composé de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Parfait. Ensuite, vous avez parlé de confiance en soi. Alors, êtes-vous une femme confiante ? Effectivement, je dirais oui. Mais ce n'est pas une confiance totale, mais c'est une confiance graduelle. La confiance que j'avais en 2018, lorsque j'ai lancé le concours d'éloquence des grandes écoles, et celle que j'ai aujourd'hui en 2023, je dirais que ce n'est pas la même confiance. Elle évolue au fil du temps. À travers les défis, les challenges que je rencontre, les formations que je fais, je me rends compte que ma confiance en soi augmente. Et au niveau du concours d'éloquence des grandes écoles, en premier, je dirais que certaines personnes n'ont pas un problème de prise de parole. Mais c'est beaucoup plus un problème de confiance en soi. Donc, nous travaillons sur la confiance en soi de l'orateur. Et après cela, nous donnons des outils pour leur permettre de parfaire leur prise de parole. Alors, moi, j'aimerais juste abonder dans le même sens, parce que les femmes actuellement sont encouragées en tout cas à se former, se former au leadership, à la prise de parole en public, mais aussi avoir un certain niveau de confiance en soi, certes. Aujourd'hui, on voit que les femmes sont des ambassadrices de grandes marques. On le voit Google, des entreprises de grandes marques. Uniquement pour insuffler cette confiance-là à l'échelle internationale, mais surtout à l'égard des autres femmes, peut-être qu'elles manquent de confiance. Parce qu'on dit, en fait, je crois que la question de la confiance en soi, c'est un rêve plutôt des difficiles, mais aussi des disparités sociales. Donc, il faudra à ce niveau-là aussi statuer beaucoup plus, profondément. Parce que c'est vrai que vous, vous avez une femme, mais vous avez lancé quelque chose que les autres n'ont pas fait, peut-être. C'est-à-dire que le concours d'éloquence des grandes écoles, c'est GE. Alors, on va en parler de ça, d'ailleurs. Le concours d'éloquence des grandes écoles, c'est un concours qui a débuté, je crois, en 2018. Si je m'en bûche, je ne m'en bûche pas. Alors, un concours qui a fait du chemin, qui avance petit à petit, qui fait des résultats, qui se met dans une projection tout à fait salutable. Comment expliquez-vous cela? Comment vous expliquez vraiment cette ascension figurante de cette initiative? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Comment j'explique cela? Et là, je dirais, c'est au niveau de la quête, d'abord en premier de soi. Parce que lorsque je lance le concours, c'est parce que j'étais à la quête de mon « why ». Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que je suis venue sur Terre juste pour avoir des diplômes et tout le reste? Ensuite, je découvre l'art oratoire, un monde que j'ai adoré. Et après cela, je me dis, bon, pourquoi ne pas lancer un concours? Ensuite, je lance le concours d'éloquence. Et au fur et à mesure, je ne me suis pas arrêtée à lancer le concours, mais plutôt à continuer à me former afin d'avoir des outils pour pouvoir faire grandir ce bébé. Le concours de 2018 est très différent du concours de 2023. Même celui de 2022 est différent de celui de 2023. Ok, tout à fait. Donc, il y a une différence fondamentale au niveau du paradigme des gens qui accompagne ce concours-là. Mais par rapport à cette différenciation-là que tu as observée, qu'est-ce qui explique cela réellement? Qu'est-ce qui fait que, au-delà même du fait que tu as grandi, le bébé a grandi, mais normalement, il y a des motivations derrière sa décrypte. Il y a ce désir peut-être irrésistible d'aller vers quelque chose de plus performant, de plus, disons, de plus connu internationalement, ou bien l'échelle internationale, ou bien parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu qui doivent normalement être pris en compte. Comment vous expliquez cela réellement en profondeur? D'accord. Déjà, il faut que... Bon, je vais le dire. Le concours de l'éloquence, lorsque je le lance, je ne me dis pas que c'est un concours qui s'arrête au Sénégal. Moi, je le voyais déjà comme un concours, on va dire, au niveau continental. Mais je ne pouvais pas commencer à grande échelle. J'ai préféré commencer à petite échelle. S'il est en train de progresser, c'est parce que je veux l'emmener jusqu'au niveau continental. Donc, c'est au fur et à mesure que j'intègre des éléments. Parce que tous les candidats n'ont pas le même niveau. Parce que je vois, supposons, on va dire, à l'édition de 2018, j'ai jaugé le niveau de candidat. Je me dis, bon, on ne va pas intégrer certains éléments de Toastmaster parce que ce ne sont pas encore des orateurs aguerris. Donc, à la deuxième édition, j'ai vu qu'ils étaient un peu mieux que ceux de la première édition. J'ai intégré d'autres éléments. Donc, c'est au fur et à mesure. Si vous pouvez voir, au niveau de notre cinquième édition, nous avons intégré un concours d'improvisation, par exemple. Chose qui n'existait pas avant. C'est parce qu'on a vu comment les candidats de cette édition avaient cette capacité d'improviser rapidement dès qu'on pose une question. Et ces derniers arrivent à agencer leurs idées et à les déballer, en fait. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on essaie d'ajouter des éléments. On a déjà notre, on va dire quoi, notre ligne directrice. On sait où on va, mais on intègre les éléments au fur et à mesure. Tout à fait. Alors, c'est clair, je crois qu'à ce niveau, il faut juste peut-être ajouter le fait qu'il y ait beaucoup plus d'innovation dans le fameux d'organiser le concours. Peut-être là, on pourra peut-être y revenir après. Mais ce qui est fondamental, c'est que le concours a fait vraiment du bon chemin. Aujourd'hui, il est tout à fait reconnu au niveau des seins des universités. Et vous avez des partenaires, on va en parler bientôt. Donc, ce que j'ai envie de poser comme question tout de suite, c'est qu'est-ce qu'un concours d'éloquence ? Vraiment, je veux savoir, c'est qu'un concours d'éloquence ? Parce que souvent, les gens se posent cette question-là. Mais moi aussi, je suis tout à fait ignorant à ce niveau. C'est qu'un concours d'éloquence ? D'accord, merci beaucoup, Elad. Un concours d'éloquence, c'est une compétition de prise de parole. Et je vais beaucoup parler du concours d'éloquence des grandes écoles parce qu'il est différent des autres concours. Le concours d'éloquence des grandes écoles, chez nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous dites et ce que l'auditoire voit. Donc, on va dire le langage non-verbal et le para-verbal. Le verbal, on le sait, on a l'oratoire, compte juste pour 7%. Donc, nous, au niveau de notre concours aussi, nous ne mettons pas vraiment l'accent sur ce que dit l'orateur. Il est bien vrai que ce que l'on dit est important. Mais au niveau du concours d'éloquence des grandes écoles, on ne met pas trop l'accent là-dessus. Sur notre fiche de notation, vous pouvez voir, c'est sur 100 points, le verbal compte à peine 10 points. Ok. Donc, en tout cas, merci par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est une bonne discussion que vous prenez. Et évidemment, parlant de concours, normalement, on pense aussi à des valeurs que vous défendez. Quels sont les types de valeurs, les types d'engagement que vous prenez pour la réussite de ce concours ? Quels sont les valeurs qui vous accompagnent ? Parce qu'il y a forcément des valeurs. Effectivement, au niveau des valeurs, moi, il y a une chose que j'aime le plus, c'est en premier la loyauté. Vous pouvez voir les personnes qui sont avec moi jusqu'à la cinquième édition. Nous travaillons ensemble depuis la première édition. Mais ce sont des personnes qui n'ont jamais décidé d'abandonner afin de devenir, on va dire quoi, des concurrents, si je peux le dire ainsi. En premier, moi, je dirais que la loyauté est très, très importante pour moi. C'est une valeur fondamentale. C'est une valeur fondamentale. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui vous soutiennent et qui étaient là depuis le début. Oui, qui sont toujours là. Même celles qui, on va dire, ne sont plus là physiquement, mais au téléphone, elles sont là. Tout à fait. C'est ça qui fait la réussite d'ailleurs. Effectivement. Donc, parlons maintenant des partenaires. Il y a des partenaires qui vous accompagnent dans ces différentes éditions. Parce que j'ai vu qu'il y a, par exemple, l'université à Monampati, l'Académie à Dekha, je suis... Non, ça, ce ne sont pas des partenaires. Ce sont des universités qui ont participé au concours d'éloquence. Donc, on peut considérer ça comme des collaborateurs, des partenaires ou bien ? Non, ce ne sont pas des partenaires. Non, ce ne sont pas des partenaires. C'est juste des universités qui s'investissent dans ce domaine. Oui, c'est cela. Dans ce domaine. C'est juste des universités qui s'investissent dans ce domaine. Et quel est le rapport en temps réel ? Il n'y a pas vraiment d'apport en tant que tel. C'est juste qu'ils envoient leurs candidats qui viennent pour compétire. Justement ça. Mais quand même, ces universités-là vous offrent un cadre aussi, parfois ? Oui, tel que Academia. Oui, il y a eu Academia, ISDD. ISM aussi. Oui, ISM aussi pour la troisième édition. Oui, quand j'étais membre du géré. Donc, en tout cas, merci pour recevoir ma consulte. Moi, je préfère juste, en tout cas, par le cadre de cette émission, vous dire quand même que c'est une chose excellente que de poursuivre vos ambitions. Il faut poursuivre parce que l'engagement ne saurait aboutir sans, évidemment, la définition d'objectif. Vous avez déjà défini l'objectif dès le début. Il faudra continuer sur ce même lancé. Tout à fait. Donc, Roselyne, si je comprends très bien, la communication efficace doit reposer naturellement sur la maîtrise de la parole. C'est vrai, certes. Mais surtout sur le fait que le sujet lui-même est informé de son sujet. Le sujet qui prend la parole, c'est-à-dire qu'en fait, il est informé de son sujet. Et vous, dans le cadre de vos speeches, parce qu'il y a plusieurs modalités, vous le faites, vous préparez votre travail. Il y a une préparation d'abord avant la présentation. C'est comme ça qu'on fait. Effectivement. Je prends, on va dire, je prends la parole peut-être pour cinq minutes, mais je ne me prépare pas pendant cinq minutes. Je peux me préparer pendant deux semaines. Le concours que j'ai fait à Lomé, non, même avant d'arriver à Lomé, d'abord au niveau club, c'était en février. J'ai commencé à le préparer en octobre. Donc, c'est vrai qu'en plus, c'était sept minutes. Imaginez une prise de parole de sept minutes que je dois faire en février, mais je le prépare depuis octobre. Donc, la préparation est très importante. Il y a une différence entre une prise de parole préparée en dix minutes, en une heure, en 24 heures, en quatre, en huit heures, en deux jours, trois jours, une semaine, un mois. C'est très différent parce qu'en un mois, j'ai le temps d'aller en profondeur même de la question. Mais est-ce qu'en dix minutes, j'ai le temps de le faire ? Pas vraiment. Certaines personnes négligent ce côté-là. La prise de parole commence. C'est vrai qu'on voit juste le résultat, mais avant cela, il y a le mental, le mindset de l'orateur. Après le mindset de l'orateur, il y a la préparation. Ce travail de fond qu'il faut faire. Et qu'il n'est pas forcément visible. Non, ce travail de fond n'est pas forcément visible par des personnes peu informées sur la question. Mais si dans l'auditoire, vous avez des personnes très informées, elles vont forcément savoir que vous n'avez pas bien travaillé. Et dans ce cas, il ne faut pas séparer l'auditoire. Il ne faut pas séparer, il faut parler selon le même traitement et selon les mêmes informations. Effectivement. Et en adaptant également à leur niveau de compétence. Oui, leur niveau de compétence. Ok, très bien. Donc, on va terminer avec une autre question. Alors, ce qui me semble tout à fait important maintenant, c'est que le concours va continuer. C'est clair, depuis 2018, je vous souviens, moi j'ai joué. Le concours du moins va pouvoir continuer. Et la prochaine étape, c'est peut-être Brazzaville, c'est peut-être Togo, c'est peut-être ailleurs. Est-ce qu'il y a des perspectives dans ce sens ? Effectivement, il y a des perspectives pour l'année prochaine. Parce que normalement, en décembre, il va y avoir le concours de l'éloquence au Congo. Mais ce sera difficile pour moi d'aller au Congo parce que je vais à Accra. Donc, je vais commencer par le concours au niveau d'Accra. Après Accra, on va faire Togo, Togo-Benin, Benin-Kongo et Sénégal encore. Brazzaville ? Oui, Brazzaville. Donc, c'est ça. Parce que l'idée, c'est vraiment que ce concours puisse toucher l'échelle continentale. Je rappelle également que vous êtes originaire du Congo. Oui, du Congo Brazzaville. Voilà, c'est ça. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à Purs de Parole en public ? Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de manière simple ? Parler de manière simple un peu. Pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans ça. D'accord. Si je dois dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent, prendre la parole, il n'y a pas de magie. Il faut juste, en premier lieu, travailler notre confiance en soi. Donc, la confiance en soi de l'orateur. Se dire que je peux le faire. Changer notre manière de penser. Certaines personnes se disent, je ne suis pas faite pour l'art oratoire parce que je n'ai pas fait droit. Je l'écoute souvent. Je n'ai pas fait droit. Moi, j'ai fait informatique. Comment ça ? Ici, au Sénégal, on a le coach Gaius Yokosi, qui est un informaticien de formation. Oui, très très fort. Mais il est excellent en oratoire. Il est excellent en oratoire, mais pourtant, c'est un informaticien de formation. Donc, en premier lieu, nous devons changer notre mindset. Se dire que je peux le faire. Je peux devenir un excellent orateur ou encore une excellente oratrice. Et après cela, se former. Ne pas s'arrêter aux formations. Parce qu'on voit certaines personnes qui s'arrêtent aux formations. Je suis dans la salle, le formateur, il a parlé, j'ai pris des notes. Arrivez chez moi, je ne fais plus rien. Il faut travailler. Même lorsque vous discutez avec vos amis, vos parents, vous devez vous mettre dans cette peau-là. De la peau de l'orateur que vous voulez devenir, vous ne devez plus prendre la parole, n'importe comment. Dès que vous parlez, on doit sentir que dans votre prise de parole, qu'il y a une introduction, un développement et une conclusion. Dès le départ, la personne doit savoir où vous allez. Ne pas mélanger plusieurs idées. Vraiment travailler. Je vous assure que la personne que vous êtes aujourd'hui, en août, sera une autre personne en décembre. Il faut juste travailler. On va dire, le mental et la préparation. C'est ce que je peux dire. Si une personne doit retenir de la prise de parole, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de personne. Même Obama n'est pas né excellent. Il a travaillé. Il y a des vidéos, même sur Macron. Macron, lorsqu'on voit ses prises de parole, certaines personnes se disent que c'est excellent. Il faut voir, il y a un travail de fond. N'hésitez pas à payer des formations. Ne vous contentez pas sur des formations gratuites. Les formations gratuites, c'est juste les billets à bas de la prise de parole. Si vous voulez que les coachs entrent en profondeur, il faut l'argent. Par exemple, intégrer aussi Toastmaster. Oui, intégrer Toastmaster. Oui, Toastmaster international nous donne, on a 11 filières. Et sur les 11 filières, on a plus de 300 compétences. Mais ça ne coûte pas cher. L'année, la formation de Toastmasters nous coûte moins de 200 000 francs. L'année. Ça, c'est vraiment sur l'année, c'est moins de 200 000 francs. Donc, il suffit juste de mettre à disposition... Et vous êtes dans un club, vous êtes dans un commentaire, des intérêts communs. Effectivement. Vous êtes dans un club, vous avez des mentors, des personnes qui sont là à vous aider à écrire vos discours. Moi, j'ai un mentor qui m'aide sur la rédaction, j'ai un autre mentor qui m'aide sur le body language, et j'ai un mentor qui m'aide sur ma voix, par exemple. Donc, du coup, ces trois personnes-là m'aident à devenir excellente. En tout cas, de là de ça, Djaman est aussi très, très bien. Oui. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, chers péléspectateurs et chers entonants. Vous l'avez compris que Reservie Macroso n'est pas une petite personne. Donc, c'est une personne qui crée, pas une personne qui consomme, comme on dit. Donc, elle a vraiment fait du chemin. Et ça, je l'avoue, chaque fois je lui dis que vous êtes ambitieuse. Parce qu'au début, vous n'étiez pas peut-être sans piole, vous n'étiez pas coach, et non, vous êtes coach certifié. Et ça, c'est des éléments qui, encore une fois, déterminent votre engagement. Et la base de l'émission, c'est l'engagement. C'est accompagner les gens, montrer que l'engagement est tout à fait ce qui est possible, mais non, c'est avoir un type d'engagement cohérent sans avoir des objectifs. Il faut une définition claire des objectifs. Il faut également une fiche d'action qui vous permet, naturellement, d'aller vers la réalisation de ces objectifs-là. Je l'ai dit tantôt, j'ai dit que la motivation est la clé pour réaliser des objectifs. Si on n'a pas cette motivation-là que vous avez, on ne peut pas avoir quelque chose de tout à fait cohérent. Et aujourd'hui, le concours d'éloquence des grandes écoles est cohérent dans sa démarche, cohérent dans sa méthodologie, cohérent dans son organisation et cohérent jusqu'au bout. Donc, vous prétendez bientôt organiser un concours à Braza, partout, ailleurs, en Afrique. Ça, ça symbolise, encore une fois, que quand on veut, c'est possible. Et quand on a des ambitions, tout est possible. S'il le faut, il faut juste mettre l'accent sur les actions, encore une fois, harmonisant avec les autres, avec les autres d'esprit, pour aller vers de l'avant. C'est très fondamental. En tout cas, moi, je vous remercie tout à fait avec beaucoup de plaisir. Je vous accueille ici avec beaucoup de plaisir. Je pense que l'émission va profiter aux éditeurs et à ceux qui vont nous écouter, ceux qui vont vraiment nous suivre. Donc, c'est comme ça. Moi, j'ai un message sur les internautes. Oui, je vous remercie. Tous ceux qui en dîtront ce samedi à 16h30, nous avons la finale de la cinquième édition du concours d'éloquence. Au niveau du YALI, le YALI se trouve dans l'ensemble de l'école CESAG, et c'est en face de la RTS. Parfait. Donc, c'est la finale du grand concours d'éloquence des grandes écoles. On a un peu scamoté, mais c'est ça qu'il fallait dire d'abord ou d'abord. Le concours d'éloquence des grandes écoles, voilà. La finale, c'est samedi 26 au YALI. Je crois que c'est ça qu'on dit. Voilà, donc YALI se trouve dans les anciens, tu as dit, du CESAG, donc en face de la télévision nationale RTS. Donc, samedi 26, à quelle heure? À 16h30. À 16h30. Donc, on se retrouve tous là-bas pour accompagner encore une fois cette grande édition, cette cinquième édition, ou quatrième édition, je crois. Cinquième. Donc, cinquième édition, voilà, qui a fini d'apporter ses preuves et donné très bons résultats à tous les jeunes africains. En tout cas, merci et à très vite avec un autre invité, qui se trouve être Oussu Numbay, coach également, très certifié dans son domaine. Merci. Comment savoir à quoi s'engager? Mais comment les mots façonnent le comportement? Comment concrétiser votre engagement? Que faire si vous manquez un engagement? À travers ce podcast, Eladithian et ses invités vous aideront à comprendre le système d'autoproduction de la parole, des enjeux liés à l'engagement personnel et collectif, à la fabrication du discours commun pour un monde plus épanoui. Sous-titrage ST' 501